Hello, hello les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2024. Alors ce sont des énergies, bien évidemment, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Alors je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec vous, uniquement les messages qui vous parlent et uniquement ceux-là. Voilà, allez on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour inciter l'algorithme à mettre en lumière mon travail. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie du monde, mais qui apparaît inversée, et le lait et le miel. Nous dirons que ces deux énergies, bon, celle-ci je ne la tire pas à l'envers, mais les deux énergies vont un peu dans le même sens, puisque le monde parle habituellement d'apothéose, de réussite, d'épanouissement, d'ouverture, et ici elle apparaît inversée. Donc on ne se sent pas épanoui, parce que soit on connaît un simple retard, soit on aggrave les choses avec notre tête, c'est-à-dire qu'on a tendance à amplifier les problématiques plutôt que d'essayer de réussir à les atténuer. Donc on aggrave les difficultés juste par la pensée, on pense que c'est plus grave que ça ne l'est. Ou le monde nous dit que, bon, on s'est peut-être planté pour certaines choses. Ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Certains vont avoir l'impression d'arriver devant un mur et de devoir faire totalement marche arrière. C'est aussi possible dans certaines lectures. Bon, avec le lait et le miel, qui a beaucoup de potentiel, puisqu'il nous parle justement de l'abondance, de la prospérité, des besoins qui sont comblés. Ici, pour moi, on est un petit peu en train de nous dire que justement on n'est pas épanoui, parce qu'il y a peut-être certains besoins qui ne sont pas comblés là, tout de suite, maintenant. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra jamais. Tout dépend de la situation, évidemment, dans laquelle vous êtes. Quelque chose prend peut-être un peu de retard, tout simplement. Quelque chose de prometteur, quelque chose qui vous offrira peut-être de l'abondance après ou qui vous donne l'impression de combler vos besoins, n'est peut-être pas encore tout à fait là. Vous n'en êtes peut-être pas loin, tout simplement. Ou alors, vous en êtes carrément loin, comme je le disais, s'il faut faire totalement marche arrière. Ça dépendra vraiment de votre situation. Il y a vraiment deux lectures avec ce monde inversé. On va essayer, évidemment, avec le reste du tirage d'en savoir plus. Ici, avec le diable inversé, on peut voir qu'on est un petit peu dans l'illusion ou peut-être un peu manipulé par notre envie, par notre avidité, par notre cupidité. Pourquoi pas ce diable inversé ? Il nous parle, en tout cas, d'une énergie qui a tendance peut-être à un peu nous paralyser ou alors on est un peu esclave de nos ressentis, on voudrait quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on aggrave finalement les choses parce qu'à force de les vouloir, finalement, on est peut-être un peu, on se retrouve un peu coincé ici. On est peut-être trop envoûté quelque part, trop dans une énergie impulsive, égoïste, pourquoi pas, pour certains. Donc, ça nous dit quand même qu'il y a un obstacle, mais il faut peut-être couper des chaînes ici, des chaînes qui vous limitent, qui vous ralentissent, des pensées limitantes, des choses qui ne vont pas dans ce sens. Il y a, avec le diable, la tempérance et la justice inversée ici, une difficulté à changer de perspective. Il y a quelque chose peut-être dans lequel on s'illusionne, dans lequel il y a une certaine forme de mensonge parce que tempérance nous parle de ne pas chercher, de ne pas réussir à accepter le changement, à ne pas s'adapter à de nouvelles situations. Le diable nous parle de nos limitations et la justice inversée nous parle de quelque chose, soit de malhonnête vis-à-vis de nous-mêmes, de mensonges que l'on peut se raconter. En tout cas, on ne vibre pas juste quelque part. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot mystique pour commencer. On viendra faire une deuxième colonne avec l'oracle du soleil levant. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai ? Ici, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai, les amis poissons ? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, bien entendu, comme l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Nous avons le 10 de coupe. Bon, on a une énergie un peu de bonheur quand même, de bonheur en couple, en groupe, avec sa communauté, quelque chose comme ça. Mais ici, finalement, on se retrouve peut-être face à une sorte de barrage, dans un premier temps, parce que peut-être qu'on veut avancer peut-être plus vite que la musique. Voilà. Pour l'instant, il est difficile de savoir exactement pourquoi on se retrouve un peu en retard. Mais vous, vous avez envie de jouir de la vie, d'être heureux. Il y a une recherche ici de bonheur. Peut-être que vous ressentez poindre le bout de son nez ou l'envie de l'être, en tout cas. C'est une jolie carte ici. Quel sera votre principal défi pendant le mois de mai, les amis poissons ? Je m'étouffe. Alors, le principal défi, ça sera de construire ces projets, d'essayer de bâtir davantage ces projets. Ici, et de faire progresser ces projets. Sauf qu'on voit qu'il peut y avoir une certaine forme de limitation. On peut se retrouver face à un mur qu'on voit beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité. Alors, il va falloir se remobiliser ici pour réussir quelque chose. Réussir à faire avancer ces projets. Réussir à stabiliser ces projets, à les construire quelque part et à les stabiliser. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les poissons au mois de mai 2024 ? Concrètement, pour les poissons, le chariot. Il y a une volonté d'avancer ici, de progresser clairement. On a envie d'être dans le mouvement par rapport à des ambitions. C'est nos ambitions qui répondent ici. Donc, des ambitions et peut-être un peu d'égo qui refusent de se retrouver face à un retard, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, je n'ai pas eu le temps de poser mon attention. Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis poissons, pendant le mois de mai ? Le cavalier de coupe. Avec le 10 de coupe et le cavalier de coupe, c'est quand même des émotions où on se sent aimé. Et le cavalier de coupe, il apporte finalement ce message. Il est en quête d'amour, en quête de ses besoins. On en parlait ici. Il y a comme des besoins. On a besoin d'aller chercher quelque chose qui nous fait plaisir, qui a un besoin un peu vital. Donc, ça, ok. Mais si on ne peut pas l'obtenir, qu'est-ce qui nous bloque alors ? Justement, qu'est-ce qui peut justement nous freiner avec ce cavalier de coupe ? L'empereur. L'empereur, ici. Alors, l'empereur peut nous dire qu'on veut tout tout de suite et maintenant. Puisqu'on veut tirer les ficelles de tout, avoir le contrôle, protéger une situation qui ne semble pas l'être, ici, ça nous parle de stabilité. Donc, il y a quelque chose qui reste encore instable. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut construire le projet. Il faut que ça soit plus stable. Ce n'est pas le tout d'avoir envie. Il faut aussi que ça repose sur des bases équilibrées, stables, solides pour la suite. Et peut-être que cet empereur nous dit que ça manque de protection, ça manque de sécurité, quelque part. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour vous ? Quelle énergie vous accompagnera émotionnellement pendant le mois de mai ? Alors, le 3 de bâton. Émotionnellement, vous avez besoin de vous projeter, de vous projeter dans l'avenir, de voir plus loin. C'est ce qui révèle et réveille vos ambitions, ici. Les ambitions, elles sont basées, votre émotionnel est basé sur vos ambitions de ce mois-ci. Ce n'est pas les coupes qui apparaissent, c'est la motivation, c'est l'enthousiasme. Vous avez envie de vous passionner pour quelque chose. Votre intérêt, votre cœur est tourné vers ça. Et vous avez besoin de quelque chose. Vous êtes en quête de quelque chose dont vous avez besoin. OK. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, financier, concret, ici ? Le cavalier d'épée. On va avoir de nouvelles informations ou on va aller en quête de nouvelles informations. On discute, on fait évoluer des choses et peut-être qu'on peut être amené à signer des choses pour stabiliser un projet et pour le faire avancer. En tout cas, ce cavalier d'épée, il est extrêmement curieux. Il est en quête de vérité. Il veut des informations sûres pour pouvoir avancer dans sa vie professionnelle. Il veut, entre guillemets, la position d'une signature sur un document et non pas juste le document quelque part. Donc, quelque chose de sûr, des valeurs sûres, des vérités sûres. Comment vous allez vous sentir intérieurement, spirituellement, les amis poissons, pendant ce mois ? Nous avons le roi de Denier. Vous avez, en tout cas, un état d'esprit de constructeur dans la construction. Vous avez envie de faire avancer les choses, ici. On vous voit avec l'empereur, le roi de Denier, le quatre de bâton. Oui, vous avez envie de construire quelque chose. Tellement envie que peut-être vous voulez forcer un peu les choses et qu'elles arrivent peut-être plus vite que la musique. Ici, il peut y avoir un côté un peu autoritaire, à vouloir construire quelque chose. Je veux construire quelque chose. Je construirai quelque chose. Et vous vous retrouvez peut-être devant, face à un obstacle qui ralentit vos ambitions. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va regarder pour compléter maintenant. Quel sera votre état d'esprit avec le 10 de coupe ? Les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons en mai 2024. Avec le 10 de coupe. L'érable japonais. Ici, avec le 10 de coupe, on parlait d'un besoin d'épanouissement. L'érable japonais, lui, nous parle de, finalement, de faire une certaine forme de tri, de ne pas être dans une certaine forme d'excitation trop accrue, parce que, finalement, on peut créer du blocage avec ces érables japonais qui peuvent, justement, parler d'une sorte d'accumulation. Donc, ici, on peut être dans une sorte de frustration par rapport au bonheur, quelque part. On peut se sentir un peu frustré de ne pas obtenir quelque chose que l'on désire, dont on a besoin, qui nous oblige à faire un bilan, à faire peau neuve, par exemple. OK. On va essayer de continuer à faire parler ce tirage. Quel sera votre principal défi en mai ? Votre principal défi en mai ? L'empereur, on voit que l'empereur est votre point de faiblesse, ici, et que votre défi, c'est de devenir l'empereur. C'est l'empereur, c'est de vraiment stabiliser les choses, protéger vos arrières, peut-être sécuriser quelque chose. L'empereur, c'est celui qui bâtit. Ce n'est pas le tout de penser l'être. Ici, il faut trouver les arguments pour, justement, pouvoir être celui qui tire les ficelles. Donc, on vous invite à tirer davantage les ficelles, finalement, à prendre les rênes de ce chariot, de revoir vos ambitions et de travailler sur ces ambitions pour les rendre plus concrètes. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le chariot ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le chariot ? Nous avons le tatouage. Une avancée, peut-être, entre guillemets, un peu, où on va devoir un peu bifurquer. On va devoir essayer quelque chose de nouveau. Le tatouage, c'est quelque chose qui est mal perçu au Japon, qui marque une certaine forme d'originalité, de marginalité, et peut-être qu'il faut revoir le schéma autrement. Bon, je vais éternuer ou je ne vais pas éternuer ? Je ne vais pas éternuer. Le tatouage, lui, nous parle de ne pas forcément suivre les règles. Donc, peut-être qu'ici, vous avancez sans suivre certaines règles ou vous ne prenez pas attention à certaines règles. Et ici, on vous dit de cadrer peut-être un peu plus les choses, d'être plus sécure, d'être plus sérieux, d'être plus droit par rapport à... pour atteindre vos objectifs. Faire preuve d'originalité, aller au-devant d'une certaine forme d'extravagance pourrait vous être... pourrait vous bloquer ici, par exemple, vous empêcher d'avancer. Je vais en rajouter une ici, sur le chariot et le tatouage. L'anniversaire du temps, on nous dit que peut-être vous voulez aller trop vite. Vous ne voulez pas respecter une certaine forme de timing. Vous voulez peut-être éviter une ou deux étapes pour gagner un peu de temps. Donc, ici, on vous dit de bien sécuriser les choses avant de vous emballer, entre guillemets, quelque part. Ce n'est pas parce que vous êtes enthousiaste que vous avez besoin que ça bouge, que ça bougera plus vite parce que vous allez plus vite. Au contraire, la précipitation pourrait vous faire... vous bloquer ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le cavalier de coupe ? La calligraphie. On parlait de messages ici, de messages d'intention, de messages, entre guillemets, pour recevoir de quelque chose dont on a besoin. La calligraphie nous parle aussi de cette communication. Donc, peut-être que vous allez devoir demander peut-être de l'aide à quelqu'un, par exemple, ou recevoir de l'aide. C'est ça qui pourrait peut-être vous aider, être capable peut-être tout simplement auprès de quelqu'un qui pourrait avoir les éléments pour vous aider. Ici, on vous parle de ces documents qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient être importants pour vous. OK. Qu'est-ce qui vous freine ? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec l'empereur ? Au mois de mai, les amis, poissons. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner particulièrement ? Ne pas faire preuve de sagesse, être imprudent, être immature, quelque part. Le pèlerin, il va lentement. C'est Kivasano via piano. Et ici, peut-être que, justement, vous ne respectez pas tout à fait le timing. Pour moi, ça me parle du temps aussi, quelque part. Cette notion de lenteur mature, calculée, réfléchie du pèlerin, ça va vraiment dans ce sens, dans le sens de cette horloge. On nous parle de lenteur et on nous parle d'impatience avec ce pèlerin. On vous dit d'être plus patient par rapport à quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place. D'un point de vue émotionnel, avec le 3 de bâton, émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui ressort ici pour le cœur des poissons en mai ? Le tambour taïko. Alors, il y a peut-être des circonstances qui nous permettent ici de nous projeter davantage avec notre cœur. En tout cas, on a envie de respirer la joie. On regarde quelque part la joie ici. On a envie de se projeter davantage, de faire avancer quelque chose vers la célébration. Mais il faut d'abord peut-être construire davantage si on parle de l'amour ici. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas passer un cap. L'étape, le monde, c'est une étape franchie. Et ici, on voit qu'il est inversé. Peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite pour franchir cette étape. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel avec le cavalier d'épée ? La vague. Alors, le cavalier d'épée, comme je le disais, nous parlait d'être en quête de vérité, d'avoir quelque chose qui s'acte, de trouver des solutions, de nouvelles façons de penser, de réfléchir, de nouvelles idées, par exemple. Et la vague, elle vient nous parler plutôt de votre émotionnel d'une certaine manière, mais elle nous parle aussi d'un trouble, d'une ébullition quelque part. Il faut raisonner. Ici, on nous dit qu'il faut se raisonner par rapport à une certaine forme d'ébullition émotionnelle, par rapport à la vie professionnelle. On a envie que quelque chose bouge, on a envie d'être créatif, on a envie d'émotionnellement être plus rempli dans sa vie professionnelle, peut-être, mais on nous dit d'être plus honnête aussi, plus honnête et de mieux regarder les événements, les éléments, avec le cavalier d'épée, qui est intransigeant, qui est raisonnable, qui travaille avec son mental, même si, justement, il essaye de calmer quelque part et de trancher dans cet émotionnel pour ne pas laisser le cœur trop parler quelque part. OK, on termine avec votre intériorité. Ici, comment vous vous sentirez en mai à l'intérieur, profondément en vous ? Le roi de Denier. Alors, le roi de Denier nous parle de construction et les évaporer avec le sentiment de toujours tourner en rond. On a envie de bâtir, mais il y a quelque chose qui peut nous emmener dans un chemin où on a toujours l'impression que la situation tourne en rond, qu'on se retrouve toujours dans un tourbillon, problématique, peut-être, pour certains, parce que les évaporer, c'est quand même l'envie de fuir une situation. Donc, on sent que d'abord, il faut prendre conscience qu'il faut construire les choses, solidifier les choses, sécuriser les choses, avoir complètement confiance en les choses, en les gens et qui nous assistent, qui nous accompagnent pour ne pas tomber dans un cercle vicieux dans lequel on a peut-être coutume de retomber régulièrement. Allez, on termine avec l'état d'esprit avec lequel vous sortirez du mois de mai. avec quel état d'esprit les poissons sortiront-ils du mois de mai 2024 ? Ici, avec quel état d'esprit sortiront-ils du mois de mai ? Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est quand même la fin des problématiques, la fin des problèmes. Ici, on arrive à une étape où on va laisser derrière nous une période difficile. Donc, c'est peut-être le dernier, entre guillemets, l'un des derniers obstacles à surmonter ici. Et peut-être que le cavalier et la calligraphie, synonyme de documents, peut-être, qui pourraient nous arriver, des nouvelles qui pourraient nous aider, sonnera le glas d'une période qui a été peut-être complexe à vivre pour vous. Si on arrive à regarder bien les vérités en face, à ne pas se précipiter, à ne pas être trop impatient et si on attend bien de bien sécuriser certaines choses. Voilà, les amis poissons, comment me parle ce tirage ? Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire un petit peu comment vous ressentez toutes ces énergies. pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube. Je vous le rappelle, laissez juste un coucou, un salut, un émoticône ou un like ou les trois juste pour me soutenir, m'aider et permettre à l'algorithme de mettre en valeur, en avant mon travail. Je vous en remercie comme je remercie ceux qui partagent et ceux qui s'abonnent. On se retrouve très bientôt pour une guidance Les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.